Je vais faire aujourd'hui une vidéo pour mon YouTube qui va s'appeler la quête de la quéquette et croyez-moi, je tombe des nues et de la bite. Ah oui, journal du 30 avril 2014. Ah ! Je me suis fait voler ma bite. Je me suis fait voler ma bite. Un dessin de bite que j'ai fait en 2006 est partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon YouTube. Donc aujourd'hui, comme je l'annonçais plus tôt, voici le mystère de la bite ou encore l'enquête de la quéquette. Je suis mort de rire et en même temps je suis énervé. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que t'aimes pas quand un jour quelqu'un vole ton dessin. Et en plus, quand quelqu'un se fait de l'argent avec ton dessin. La t'aimes pas. Ensuite, ça dépend quel dessin. En plus, pour l'instant, je ne peux pas prouver que ce dessin est à moi. Et ça me rend fou parce que je sais que ce dessin est à moi. Je vous explique mon histoire. Je suis en train d'écrire un scénario pour une série d'humour que je vais proposer dans peu de temps à une boîte de prod que tout le monde connaît. Voilà. Et à un moment, j'ai besoin d'un logo bit. D'accord ? J'ai failli commencer à faire un logo bit moi-même. Puis je me suis dit, peut-être que sur Internet, il y a déjà des gens qui ont fait des logos bit. Je vais voir pour m'inspirer un petit peu. Et je tape donc dans Google Images, logo bit. Logo bit. D'accord ? J'obtiens cette page que vous avez ici. Voilà. Et si vous regardez bien ici, je vois ce dessin-là. Et je me dis, mais c'est comme ça que je dessine les bits. Donc, comme aurait fait n'importe qui, quand vous voyez un dessin de votre bit, enfin, non, une bit que vous pourriez dessiner, vous cliquez dessus. Mais oui, c'est mon écriture. Cool bit poil. C'est mon écriture. Du coup, d'où ça vient ? Consultez le site. T-shirt bit en vente. Depuis, au moins, 2014, vu le commentaire qu'il y a ici, du 29-2014. Il est top ce t-shirt, tout le monde est MDR à la fac. Enculé de bâtard. Enculé de bâtard de tes fesses. Il y a un mec, t-shirt éco, sérieshirt.com, karma programme, je ne sais pas quoi, qui se font plein de pognon, grâce à moi. Donc, du coup, je me dis, attends, il y a un bâtard qui se fait du pognon en vendant un t-shirt depuis avant 2014 avec mon dessin. Et je ne sais plus quand je l'ai fait ce dessin et pourquoi je l'ai fait. Alors, je pense que c'était sur mon blog Badstrip, genre entre 2005 et 2010. Je crois que je voulais me moquer peut-être de Ben. Vous savez, Ben, le mec qui fait des messages blancs sur noir. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas retrouvé ce dessin. Mais ce dessin est à moi. Et après, j'ai tapé, parce que je me suis dit, ok, il y a un t-shirt, tout ça, un chien. Après, j'ai tapé, bit dessiné, avec une faute, ER. La première bit qui apparaît sous Google Images est la bit que j'ai dessinée il y a plus de dix ans. Mal en plus. Quand je fais bit dessin aussi, c'est la première qui arrive en haut. Ensuite, je vois fichier jm.gif des encyclopédies fandom. What ? Je clique. Je vais sur fichier jm.gif. Ma bite est là. Et ici, c'est l'historique du fichier. Et vous voyez toutes les discussions sur un forum qui ont utilisé mon zizi en dessin. C'est-à-dire que cette bite-là est devenue une vanne. On peut appeler ça une bite même. Vous voyez, elle est ici. C'est Jean-Michel, sucez-moi la bite qu'il a écrit. Jean-Michel, sucez-moi la bite. Là, vous ne voyez pas très bien. Non, vous ne voyez pas très bien. Mais bon, c'est utilisé en picto. Je le balance sur Twitter et Facebook. Je dis, je me suis fait voler ma bite. On m'a volé ma bite. Je ferais ça être le titre de la vidéo, ça, on m'a volé ma bite. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui me dit, il y a là aussi où c'est utilisé. Et je vois un lien billet réduc. Un lien billet réduc. Mesdames et messieurs, Casanova XXL avec ma bite dessinée sur l'affiche. Alors déjà, quand tu fais des affiches, tu ne veux pas dessiner une bite, tu vas la voler sur Internet. Mais ces gens, ils me doivent des droits d'auteur. Mais est-ce que je vais être le premier mec à faire un procès contre X pour un dessin de bite ? Plus j'avance dans la vie, plus je me dis que ma vie, elle est chelou. Peut-être qu'on va faire un bio-beat sur ma bite. Mais attendez, mais c'est Richard. J'avais un con de ces Richard. Ce ne serait pas moi qui vendrais ce t-shirt depuis un temps que j'aurais oublié. Je n'ai pas de compte. Je vais envoyer un mail. Bonjour, je sais que j'avais un compte il y a très longtemps sur Série Shirt. Bon, ça se trouve, non, mais bon. Mais je ne retrouve plus mes identifiants ni le mail avec lequel je me serai inscrit. Avez-vous un débit mourir dans votre base de données ? Merci beaucoup. Ah non, mais ce n'est pas fini en fait. Il y a des gens sur Facebook, je viens d'aller sur Facebook, et il y a des gens qui ont trouvé d'autres sites où il y a ma bite en vente. Putain de merde. Putain de merde. Est-ce qu'il y aura un avocat prêt à défendre ma bite ? L'appel est lancé. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça. Lesdledées pour les uns verifs. ... Sous-titrage FR ?